Ce projet a débuté au mois de décembre avec une première rencontre avec Vincent Debas et Dominique Richard au lycée Chériau. Les étudiants ont pu rencontrer le metteur en scène, l'auteur-metteur en scène et le scénographe. On a pu discuter ensemble du texte, les cahiers de Rémy 1 et 2. On s'est attaché à travailler sur ces deux cahiers. Puis a débuté un travail de groupe où chaque étudiant était avec un binôme. C'est un travail qui a été mené à deux jusqu'au bout. Ce temps de réflexion et de projet a duré un mois et demi et a été ponctué par deux rencontres avec Vincent et Dominique autour des projets de chacun. Notre intention c'était de s'inscrire dans le réalisme poétique, donc de créer une atmosphère assez intime qui serait propice aux souvenirs de Rémy. Un metteur en scène, tu lui donnes ça, il va voir lui, si tu ne lui expliques pas que c'est un tulle, il sait des fois ce que c'est, mais des fois il ne sait pas. Donc il faut vraiment être au plus proche possible de la réalité. Moi j'aime beaucoup le projet, mais pour moi un projet scénographique comme ça, avec cette notion de boîte, de petits parquets, d'éléments qui se font, qui se défont, etc. Pour moi ce serait presque un projet pour une petite forme des cahiers de Rémy. Je n'aurais pas envie de le voir sur un gros plateau. Vous fermez doublement en fait l'espace, non seulement il y a le tulle qui rétrécit, il y a en plus un truc derrière qui rétrécit encore. C'est bon, là-dessus. Et oui, quand même là. Vous n'avez pas, je ne sais pas, je ne peux pas un truc. Parce que là tout d'un coup, tu vois, il y a plein de possibilités. C'est ça qui est fort, je trouve que c'est la perspective, c'est cette boîte où on est complètement centré dedans, quand on est vraiment dedans, comme ça. La difficulté c'est comment on communique une idée. Parce que la plupart du temps c'est la plus grande difficulté en fait. On a plein d'idées en tant que cénographe, on peut complètement rêver sur un spectacle, etc. Mais comment on va communiquer ces idées-là. Et c'est ça, moi, je voulais qu'il touche un peu. Parce que c'est souvent, en tout cas sur les bébés scénographes, la plupart du temps c'est quand même cette difficulté qui fait que l'idée n'est pas à emmener vraiment. Ou le metteur en scène ne la comprend pas bien. Donc c'est toute l'histoire de la communication entre le scénographe et le metteur en scène. Et comment ça se construit. Je suis parti sur l'idée que selon les différentes phases de son évolution dans la vie, il y avait une sorte de fracture qui se crée entre chacune de ses personnalités. C'est un peu un personnage qui est difficile à saisir. Et avec une vie en dents de scie, j'ai imaginé un principe de plaque fragmentée qui pourrait se décoller du sol et s'abaisser ou s'élever. selon les scènes et les besoins scénographiques. Ça me fascine, mais c'est à des années-lumières de mon univers. Cette image-là est révélatrice de tout le projet scénographique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde, pour moi, fantasmatique. On n'est absolument pas dans un réalisme poétique, évidemment. Ce que je trouve vraiment fort, c'est... Vous avez inventé des images-là qu'on ne voit pas. Tu vois, les plaques avec les deux lumières, etc., des choses qui sont vraiment nouvelles. C'est votre proposition, elle est comme ça, et il faut s'inscrire dedans. Sinon, ce n'est pas la proposition, donc on ne peut plus rien faire. Cet espace-là entraîne vraiment un code de jeu, un ton, une ambiance. C'est très, très fort. Il aurait fallu les interroger, les questionner sur le corps dans l'espace. Et donc, effectivement, les mettre en jeu. En jeu, mais vraiment de façon très, très simple. Mais d'un seul coup, voilà, parce qu'appui de jeu, on a beaucoup utilisé cette expression, c'est revenu sans arrêt. Mais c'est vrai qu'ils ne l'ont jamais éprouvé, en fait. Qu'est-ce que c'est ? C'était un... Ça aurait été passionnant de pouvoir, sur les propositions, de simuler, juste, tu vois, je me rappelle du projet avec les plaques qui bougeaient dans tous les sens, qu'ils puissent voir ce que ça fait d'avoir un acteur en haut, un autre acteur en bas, le texte, l'entendre. Nous, on est parti sur un espace scénique qui est dynamisé par des formes géométriques. Donc, c'était vraiment de créer un dispositif qui est en mouvement sur la scène et qui serait l'appui de jeu des acteurs. Au-dessus, on a aussi des parois qui permettent de faire des effets lumineux qui sont toujours placés sur la deuxième partie de la scène pour montrer l'espace mental et réel. Sur la paroi du fond, il y a une projection des cahiers qui évolue au fil des scènes et qui se déploie, en fait, petit à petit jusqu'à la sixième scène où, en fait, elle s'arrête pour montrer que les cahiers continuent. Le côté épure comme ça demanderait vraiment à réfléchir sur la nature et du sol et des panneaux parce que ça ferait partie intégrante de la proposition. Ça, ce serait un choix, par exemple, qu'il apparaisse, par exemple, tu vois. Ça serait donc une volonté qui est vraiment un élément qui apparaisse. D'ailleurs, c'est intéressant. Le dispositif scénographique et les esquisses de lumière que vous montrez appellent, encore une fois, un code de jeu très, très particulier, complètement désincarné, complètement formel. Le processus qu'on vous avait demandé d'adopter, c'était plutôt de partir de l'intention de mise en scène du metteur en scène et de lui faire une proposition. Mais du coup, là, votre proposition prend le dessus et demande au metteur en scène de se repositionner autrement. On voulait symboliser vraiment le fait que la structure puisse se construire au fil du déroulement du premier cahier. Ces différents espaces seraient indissociables des uns des autres et ce serait par le jeu des acteurs et les projections faites sur le dispositif scénographique qu'on pourrait dissocier ces différents espaces. Le travail sur la lumière est important dans notre projet pour la transition entre les différents univers, entre le réel et le monde mental. Moi, je trouve que c'est une proposition super intéressante. Pareil, c'est une vraie proposition. Elle est précise, mais c'est une vraie proposition. Là, tout d'un coup, on peut se l'accaparer, on voit ce que vous avez voulu dire. Dans les explications, vous allez un peu trop loin pour la proposition parce que vous avez déjà pensé à plein de trucs sur le réalisme politique. Je trouve que vraiment, là, on l'a parce que ces éléments-là, ça raconte le côté caliédoscopique, donc complexe, le déséquilibre, etc. Ça, ça le raconte. Donc, ça, hop, on peut passer à autre chose. Et par contre, après, sur l'imaginaire, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis, je pense qu'il y a eu à un moment donné, quand ils ont vu toute l'avant-scène avec tous les objets, alors qu'on leur avait dit « Réalisme poétique, pas de réalisme ». Alors, justement, réalisme poétique, c'était pas de réalisme. Et alors, elle se fait dit « Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous ont baladés, quoi ? » Parce que ils mettent une télé, alors qu'ils nous avaient dit « Et c'est là où c'est intéressant ? » Parce que… Sur la communication. Oui, sur la communication. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une réaction, quoi. Genre, mais, alors, voilà, ils nous ont imposé un… Et ils le font, quoi. Ils se sont filmés dans la télé et tout. Et les gens, ils n'étaient pas contents, quoi. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont compris le réalisme poétique. Bah oui, si, j'ai fait un peu… Parce que dans le réalisme poétique, il y a quand même réalisme. Donc, on a évidemment beaucoup insisté sur le fait qu'il ne fallait pas que ce soit illustratif. Mais il y a quand même le mot réalisme. Et c'est vrai qu'on a été vers des espaces… Oui, oui, oui. Alors, pas du tout illustratif, c'est le cas de le dire. Vincent a été d'une grande aide pour réorienter ou en tout cas retransposer ses propositions qui n'étaient que des petits bouts de maquettes ou que des petits bouts de dessins dans une réalité de plateau, dans une réalité qui correspond davantage au moment du spectacle avec des comédiens, notamment, avec des lumières. Ce dont je me suis coupé, détaché, séparé, je vais devoir le recomposer. Fragment après fragment, les autres disparus, la fraîcheur des mondes, l'impensable impossible. Il me faudra en déterrer les débris, en laver les éclats, en polir les brisures, en coller les morceaux un à un, en réunir les parties comme celles d'un puzzle incompréhensible, d'un portrait embué ou à demi effacé, devenu méconnaissable. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501